Bonjour à tous, nous allons vous présenter comment faire une interview. L'interview est à mon anglais où intervient un journaliste ou un animateur et un interlocuteur source d'informations. Elle nécessite vraiment une bonne préparation. Il y a cinq catégories. La première, c'est l'explication, c'est d'obtenir des informations concernant les spécialités. La deuxième, c'est le portrait, c'est de faire connaître la personnalité de l'interlocuteur. La troisième, c'est le témoignage, c'est de faire parler les témoins d'un événement. La quatrième, c'est la déclaration, c'est de demander à un acteur de l'actualité sa réaction sur un événement. Et la cinquième, c'est le micro-trottoie, c'est d'avoir l'opinion publique à propos d'un événement. Pour préparer une interview, je dois me documenter parce que le travail de documentation est fondamental. Une bonne prise de contact permet à votre interlocuteur de comprendre ce que vous attendez de lui et dans quel contexte l'interview sera utilisée. Pour préparer le questionnaire, je dois savoir à qui j'interrobe parce que les stratégies seront différentes pour chaque cas et le format et l'atmosphère devront être adaptés. Il y a trois techniques d'interview. L'interview directif commence par « parlez-moi d'eux ». Il n'utilise jamais de questions. Il laisse l'interlocuteur libre d'évoquer ce qu'il veut et n'est donc pas limité par les champs de connaissances de l'intervieweur. L'interview directif n'utilise de questions. Plus au mot ouvert, l'intervieweur sait de quoi il parle parfois même quand il a la réponse. L'interview semi-directif alterne les questions qui valise les schémas et reformulaient les questions. Les principaux types de questions sont Question fermée, réponse par oui ou non. Question à chambre multiple, la réponse est en doute. Question semi-ouverte, réponse brève et précise. Question souverte à chambre large, réponse détaillée, explication, justification, etc. Il y a quelques ficellés de matière. Ayez conscience de votre attitude physique. Elle conditionne les déroulements de l'interview. Commencez par une question plus ou moins anodine afin de mettre votre interlocuteur en confiance. Alternez les questions plus ou moins ouvertes pour libérer la parole de l'interlocuteur. Organisez vos questions par ordre d'intérêt pour aborder l'essentiel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !